Le travail que je présente aujourd'hui, c'est un peu la reprise de ce que j'ai pu rédiger il y a déjà 30 ans. Le regard qui se transforme dans la population locale quand elle examine ses églises. Je suis née dans un pays où on ne parlait que d'église. Et puis, 40 ans, 50 ans plus tard, on parlait des enclos paroissiaux. Le glissement s'est fait dans les années 80. Le terme était connu depuis longtemps chez les spécialistes, mais chez le petit peuple croyant, il est arrivé plus tard. Le développement du tourisme, l'arrivée des étrangers dans l'enclos paroissial, a révélé la richesse de ces enclos aux Autochtones eux-mêmes. Si on vient de si loin pour voir ces églises, c'est qu'elles ont de la valeur. On a découvert finalement que ces églises avaient une histoire, qu'elles avaient eu des bâtisseurs, que l'argent avait été investi dans ces pierres. On a découvert à Saint-Egonnais l'épopée de la culture du lin. Aujourd'hui, l'interrogation est celle-ci. Les églises se vident. Les messes n'ont plus lieu que très rarement. La partie religieuse s'est effacée, mais la partie patrimoniale demeure très vivante. Et bien sûr, la création du Centre d'interprétation de Guimillot, mais aussi alors cet espoir que l'on nourrit de voir une inscription de ces enclos au patrimoine de l'UNESCO, enchantent toute la population. Tout ce qui peut souligner ces chefs-d'œuvre du passé, enchantent les gens du pays aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501